Salut à tous, c'est la Cli, c'est la vie, épisode 37. Et cette fois-ci, ça sera un épisode spécial Arch Linux parce que je vais vous parler d'un autre enrobeur ou assistant de Pac-Man pour gérer AUR qui s'appelle Yay, pour Yet Another Yogurt. Parce que si on regarde sur la liste des AUR Helpers, en clair, les assistants pour AUR, qui permettent parfois d'enrober Pac-Man pour lui permettre de gérer AUR en complément des dépôts officiels, il y en a un sacré paquet. Il y a la liste des actifs de recherche uniquement et ceux qui sont abandonnés ou problématiques. Mais je reviens là-dessus. Et d'abord, je vais venir sur un point précis. Il y a un avertissement de départ qui précise ceci. Les assistants AUR ne sont pas supportés par Arch Linux. Vous devez être familier avec le processus de compilation manuelle pour vous préparer à contrôler des problèmes. Bon, la traduction officielle via DIPEL me donne ça. Voilà. Donc, je vais remplacer par assistant. Voilà. Les assistants ne sont pas supportés par Arch Linux. Vous devriez vous familiariser avec le processus de construction manuelle afin d'être prêt à résoudre des problèmes. C'est clair, un assistant qui permet d'utiliser AUR, c'est à vos risques et périls. Que ce soit un assistant graphique comme PAMAKAUR ou un assistant en mode en ligne de commande comme Tritzen, Yei ou l'ancestral Yaourt. Donc, je reviens. C'est pas ça que je vais faire. Sur cette page. Voilà. Donc, si on regarde dans Build & Search, compilé et recherché. En fonction du langage. Est-ce que c'est un enrobeur de Pac-Man ? Est-ce qu'il permet de visionner les fichiers ? De faire une compilation propre ? Est-ce que son analyseur est fonctionnel ? Est-ce que son résolver est fonctionnel ? Est-ce qu'il gère les paquets découpés ? Est-ce qu'il permet de faire un clone de Git ? Est-ce qu'il permet d'avoir différence ? Bref, la principale fonctionnalité. Donc, si on regarde Yei qui est écrit en langage au Go, qui d'ailleurs a une très grande popularité avec un 70, c'est quand même énorme pour iVert. Donc, je reviens sur cette page. Voilà. On voit qu'il n'a que du vert. Ah bien, c'est sûr, on l'explique. Voilà. Vous voyez, il n'a que du vert. Il sait tout faire très bien. Celui que j'utilise aussi, qui s'appelle Tritzen. Alors, ici, où vous trouvez, on appelle Tritzen. On voit qu'il est écrit, soit écrit en Python, soit en Bash, et c'est soit en Go, les principaux. Et Tritzen, il n'y a qu'un petit problème au niveau de la gestion partielle des paquets multiples. Mais sinon, c'est un des assistants parmi les plus solides et mieux développés d'ensemble. Parce que si on descend un peu, sur les 10... Abandonner les problématiques, quand on regarde Yaourt, c'est carrément... Comment dire ? La boucherie ? Bref. Donc, Yei, c'est un paquet qu'on peut installer classiquement. Et je l'ai rajouté récemment, du moins au moment où j'enregistre la vidéo, à mon guide d'installation pour Arch Linux. Parce que là, voilà, j'ai précisé, petit bonus, installer Tritzen ou Yei pour compéter Pac-Man. Là, c'est écrit en français. Et vous avez la méthode d'installation. Très compliqué. Donc, en ce moment, j'évalue Yei. Et Yei a une fonctionnalité qui est bien précise parce que si on tape uniquement Yei, il va considérer qu'on veut rechercher et installer des mises à jour. Voilà. Si on fait un Yei moins H pour avoir l'absorbe des options, il y a une sacrée palanquée d'options. Voilà, donc, hop, je reviens au début. Voilà, les options. Version, la base de données, les fichiers, les recherches, enlever, synchroniser, mettre à jour et compagnie. Et Yei, l'option moins Yei, permet de récupérer un package build, que ce soit depuis AUR ou depuis un dépôt officiel Core Extra ou Community. Voilà. Vous avez toutes les options. Donc, en gros, il reprend la syntaxe de Pac-Man en améliorant et en rajoutant le support de d'AUR. Donc, par exemple, je veux récupérer, moi, je ne sais pas, j'ai envie de récupérer mon noyau. Pas de problème, je fais Yei-G Linux. Et il va nous dire, voilà, j'ai récupéré Linux from Abel, je fais Linux, je fais RLS, j'ai le package build avec le noyau. Après ça, je n'ai plus qu'à faire un mec package et moi ici, et compagnie. On peut jeter comme ça un paquet à UR, pas de problème. On va prendre PAMAC AUR, qu'est-ce que je pourrais prendre, je vais rechercher PAMAC AUR, par exemple. Et il me dit, voilà, je récupère depuis PAMAC AUR. Si je fais un CD, PAMAC AUR, voilà. Il y a aussi des options de la recherche, enfin, d'informations avancées. si je fais IEI-SI-PAMAC AUR-GIT, il m'a dit le paquet que je maintiens. Voilà, j'ai toutes les informations. Bon, le seul problème, c'est en anglais. Il me donne la fiche complète, le dépôt, le nom, les mots-clés, la version, et même le mainteneur. Les conflits, les dépendances optionnelles, les dépendances de compilation, tout bazar. Et si on rajoute un deuxième I, il nous indique surtout si le paquet est optionnel ou pas. Et là, on a en plus le snapshot pour récupérer le pass de paquet. Donc, on a plusieurs informations. C'est vraiment très complet. Très complet. Si je fais un QI, qu'est-ce qu'il va me répondre ? La même chose. Sauf que là, il va me répondre en français parce que ça dépend de Pac-Man. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil qui est très puissant. Écrit en Go et qui ne dépend pas d'une dizaine de paquets de Perl. Je le teste actuellement. Je le garderai peut-être ou pas, mais je voulais vous en parler pour vous montrer qu'il n'y a pas que Tritzen, qu'il y a aussi Yei, qui avait aussi Pacor à l'époque, l'ancestral yaourt qui n'est utilisé que par inertie et par habitude. Donc, vous voyez, avec Yei, on peut faire tellement de trucs que la même la liste des options est énorme. Voilà. Yei-P, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Parce que je ne vais même pas essayer. Si je fais Yei-P, je ne fais pas pas ma Kaur. qu'est-ce qu'il va m'en répondre. Non, ça ne fonctionne pas. Tant pis. Mais si je cherche par exemple AUR, je vais mettre un grep mort, mort pour justement. On va faire Yei-SI, mort, AUR. Non, c'est pas ça. SS, on va mettre Linux par exemple. Et on va répondre tout ce qui existe par rapport à Linux. Et là, apparemment, il n'interroge que AUR. Apparemment, il n'interroge que AUR. C'est vraiment un outil très pratique. Yei tout seul, ça fait la mise à jour des paquets. Avec un moins G majuscule, ça vous permet de récupérer une recette. Vous pouvez la recompiler. Bref, c'est vraiment un outil passe-partout. C'est vraiment un couteau suisse. Est-ce que je le garderai ? Je n'en sais pas. Mais au moins, je ne sais pas si je le garderai ou pas. Mais je voulais vous montrer ce qui existe. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Désolé qu'elle soit orientée uniquement à Archelux. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !